Outiller les jeunes à s'impliquer davantage dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques est l'objectif du Youth Political Camp 2021, une initiative de Bénin Niali Association. L'entend considéré comme défaire valoir, le rôle des jeunes a changé peu à peu. Ils doivent encore se renforcer pour une meilleure participation au processus de déshonneur des politiques publiques. Et c'est la principale raison pour laquelle nous devons nous assurer qu'elle est bien formée, outillée et préparée à relever les nombreux défis de notre pays. L'Association des anciens boursiers du YALI est plus que jamais éterminée à apporter sa terre à l'édifice pour la construction d'un pays meilleur. Je vous remercie. Le Youth Political Camp est un nouveau jalon de collaboration entre l'ambassade des États-Unis et l'Association des anciens boursiers du programme YALI. Youth Political Camp 2021 est désormais le fer de lance qui va servir à construire une nouvelle génération de jeunes avertis pouvant interagir efficacement avec les gouvernants, gage d'une meilleure mise en œuvre des politiques publiques. Ce nouveau maillon de notre coopération concerne le camp de jeunesse et politiques publiques, qui permettra aux formeurs de jeunes activistes et professionnels pour consolider leurs connaissances et compréhension des politiques publiques. Ce camp, dénommé Youth Policy Camp ou Youth Policy Camp, vise à renforcer l'implication dans le processus de gouvernance publique tant au niveau national que local. L'ambassade des États-Unis est particulièrement fière de savoir que tous les participants de ce camp pourront suivre des modules concernant l'élaboration des politiques publiques, la mise en œuvre des politiques publiques, l'évaluation des politiques publiques et la présentation du gouvernement ouvert et la stratégie d'influence et de pladoyer. Conscient donc que leurs implications dans la gouvernance publique ne soient pas choses vaines, les jeunes participants espèrent être suffisamment aguerris pour influencer certaines politiques publiques. Ce que j'attends réellement à la fin de ce camp, c'est de pouvoir être réellement outillé sur les stratégies, les voies et moyens idéales pour la jeunesse, de pouvoir prendre ses responsabilités et de pouvoir apprendre les principes de la redevabilité, de la réédition du compte, du contrôle citoyen, de l'action publique. Et comment est-ce qu'un gouvernement est réellement ouvert et à quel niveau le jeune peut intervenir? Est-ce que c'est déjà dans toutes les chaînes de mise en œuvre des politiques publiques ou soit c'est à un moment donné? Pour ce YouPoCamp, nous avons plusieurs activités, dont les formations pour les jeunes participants au camp. Nous avons des ateliers thématiques qui leur permettent d'échanger. Nous avons aussi des activités recréatives qui permettent à ces jeunes-là de mieux se connaître, d'échanger entre eux et de construire des réseaux entre eux. Les thématiques portent essentiellement sur les gouvernements ouverts, les stratégies d'influence et de plaidoyer, sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Donc, en dehors de ces formations, nous avons des ateliers thématiques qui permettent aux jeunes de rendre ce qu'ils ont appris. En fait, par ces ateliers thématiques, ça nous rassure que ces jeunes-là ont vraiment compris ce qui leur a été dit au cours des formations. Cette activité est un impératif pour l'évaluation de relations gouvernementales qui participent à l'atteinte des objectifs de développement durable 16 et 17. YouPoCamp 2021, porté par l'Association des anciens boursiers des programmes YALI, est financé par l'ambassade des États-Unis au Bénin.